Trouer ou ne pas trouer le bolter, c'est un petit peu la question que Games a posé hier sur Warhammer Community C'est assez rigolo parce qu'apparemment c'est vraiment un gros gros débat Vous pouvez me dire vous en commentaire ce que vous en pensez Et c'est assez rigolo parce que du coup 34% des gens ne trouent pas leur bolter et 65% le trou Moi j'ai voté ne troue pas parce que dans une armée de masse ou autre Jamais de la vie je me fais chier à trouer ça, c'est assez rigolo Ils ont même fait un article avec les pour et les contre et tout Et il y en a un il dit que ça prend 30 secondes par figurine Effectivement mais quand tu dois peindre sans marine Et ben ça fait déjà tout de suite 3000 secondes Et 3000 secondes ça fait beaucoup je trouve Alors après par contre bien évidemment pour n'importe quel projet un peu plus énervé Ou figurine que j'ai envie que ça soit un peu plus joli Je vais bien évidemment les trouver tout de suite Mais sinon de manière générale non moi pas du tout Je sais pas ce que vous en pensez Mais juste moi je fais un petit point noir d'Abandon Black Hop tu les fais à la chaîne Et là ça te prend pas 30 secondes par figurine mais ça te prend 2 secondes Le temps de la prendre C'est bien mieux ça fait le même effet Parce que alors là je sais pas c'est vous qui allez me dire ou pas si vous êtes d'accord avec moi Mais ça je trouve ça horrible C'est qu'à moitié fait Tu vois genre en fait là le trou bien sûr on le verra Genre si t'as déjà pas un bolter dans ta vie Tu sais très très bien que là à moins que tout ça soit entièrement noir Et auquel cas du coup tu t'en branle d'avoir le trou ou pas le trou Mais à moins que ça soit entièrement noir Tu verras là le métal ici là dedans Tu verras que c'est parfait Donc soit tu repasses avec Abandon Black et tout Soit du coup tu le trou et donc tu fais un trou qui va hop là bien à l'intérieur Ouais tu peux t'arrêter un petit peu avant au pire Mais tu retroues dans ce sens là Sinon je trouve que ça n'a aucun sens de faire à la moitié du travail Voilà c'est un débat apparemment qui a... J'ai horreur les gens il y a eu quand même 195 commentaires hein C'est assez énervé ils ont fait ça sur Instagram et sur Facebook aussi Donc c'était assez marrant Ouais vous est-ce que vous vous trouvez ou vous ne trouvez pas vos bolters ? Est-ce que c'est une hérésie pour vous de ne pas le faire ? Je pense qu'il y en a plein qui vont dire oui Moi je pense que ça dépend vraiment du cas tu vois Genre jamais de la vie Pour mes Knight Templar j'aurais passé autant de temps à trouver tous les bolters quoi Y'en a beaucoup beaucoup trop Après des fois y'en a où t'as des kits où c'est déjà tout bon hein Genre je pense enfin je suis pas sûr de ce que j'ai dit Mais je crois que pour les agresseurs Normalement le bout du bolter je crois qu'il est déjà troué Parce que tu dois le mettre et il est fait en deux parties Donc des fois ça va Et après moi je trouve que ça fait pas de soucis que ça soit pas troué Parce que comme y'en a un qui le dit comme la plupart des hobbyistes Il passe son temps à trois pieds des figurines Effectivement quand t'es debout ou que tes figurines sont là t'en bats les couilles Bref c'était une news sans être une news Mais j'ai trouvé ça assez marrant Pour avoir envie d'en parler aujourd'hui on a un Rumor Engine Je n'ai aucune idée De ce que ça pourrait être Mais alors aucune 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 Je sais pas si vous avez une idée Moi ça me fait un peu penser ça Aux têtes un peu des psycheurs des Tyranides Mais les Tyranides ils auront pas de nouvelle figurine avant A moins que Mais bon Enfin le Connex il a trois mois quoi Quatre Donc aucune idée de ce que ça pourrait être Ça pourrait être du Age of Sigmar Ça pourrait être un peu tout et n'importe quoi Et en fait c'est tellement vague que j'ai vraiment zéro idée S'il y en a un qui voit quelque chose d'intéressant là dedans Partagez Partagez avec nous Eclairez nous Ça nous parle aussi du supplément pour Légion Imperialis Qui Alors bon ça ça va être un peu la grande question lui Alors il est assez intéressant à étudier ce supplément parce que Il va ou il ne va pas On sait pas trop remplacer le bouquin ou même le jeu Adeptus Titanicus Puisque dans ce supplément pour Légion Imperialis Il y a de quoi En fait donc c'est de Great Slaughter Il y a C'est le premier campagne supplément et tout Il y a de quoi jouer entièrement des chevaliers Donc c'est à dire que ta plus petite figurine ça va être ton chevalier Bah comme ça un Imperial standard Et ça va aller du coup jusqu'au Warlord Titan Je crois même qu'il y en a un Un tout petit peu plus gros qui est sorti pour Adeptus Titanicus à l'époque Je suis plus sûr Mais du coup ouais Est-ce que du coup Est-ce qu'il rend caduque le jeu Adeptus Titanicus ou pas ? Je pense pas parce que moi je trouve qu'il y a Un vrai truc spécifique à Titanicus Avec des boucliers à gérer etc etc Qu'on a peut-être pas Parce que j'ai pas joué à Légion Imperialis donc je sais pas Mais qu'on En tout cas Clairement t'as pas ton petit Ton gros Ta grosse parc en carton là Sur le côté de la table pour gérer Tes boucliers tes armes etc Que tu as à Adeptus Titanicus Donc je sais pas si ça va vraiment remplacer Bien évidemment un game il dira jamais que ça va le remplacer Mais Est-ce que au long terme tu vois ça va pas effectivement le remplacer C'est un petit peu la question Et donc pour ceux qui jouent à Adeptus Titanicus Pardon à Légion Imperialis Je sais que vous êtes malheureusement pas tant que ça Parce que j'ai pas vu passer les trades Je crois qu'elles se sont faites Mais j'ai pas vu passer les trades Après je les ai pas cherchées non plus Mais du coup si je les vois pas juste passer comme ça sur Facebook C'est qu'elles ont pas été très très mises en avant On va dire Malheureusement Et comme du coup bah c'est que de l'anglais Malheureusement Légion Imperialis C'est un peu passé à la trappe en France En tout cas Ce qui est dommage Mais voilà Donc pour ceux qui adoraient Adeptus Titanicus Et Qui jouent ou jouent Enfin joué ou veulent jouer A Légion Imperialis Je vous conseillerais vraiment d'acheter ce bouquin Parce que bah y'a des chances que A terme Euh Vos parties de Titanicus N'est plus Enfin ça peut rester basé sur la même méta que celle qu'actuellement Y'a pas de soucis Si vous avez acheté tous les bouquins Bah y'ont pas Games peut pas venir chez vous pour vous les enlever Mais euh Y'a des chances que le futur de Titanicus Bah ça soit dans Légion Imperialis avec C'est euh Supplément On a Ah oui alors le rapport de bataille Qu'est-ce qui avait été teasé pour euh Pour Warhammer TV Warhammer Plus Euh du coup C'est en fait juste une reconstitution assez rigolote de D'un diorama de l'époque Où vous avez de quoi faire Une On dit une joute je crois Je sais pas exactement comment ça s'appelle en français Euh c'est euh Full tilt En anglais Et vous avez du coup bah tout un Tout un petit scénar comme ça Euh qui date de l'époque Donc on voit bien là l'illustration qui doit dater Vraiment du du milieu des années 80 Ou fin des années Non fin des années 80 Milieu des années 90 grand max Euh qui vous du coup bah donne toutes les règles Pour pouvoir jouer euh A tout ça C'est pas euh dispo en français Bien évidemment vous vous en doutez hein Chaque fois que c'est euh C'est déjà assez rare que euh 40k qui est le jeu le plus traduit Euh quand ils nous donnent des trucs gratuits On est en français Alors bah pour Edward euh c'est mort Euh et après vous avez un petit tuto hein Ça il le disait sur Warhammer Plus Mais du coup ouais euh je croyais que c'était vraiment un un vrai truc Mais euh Mais euh Mais non Finalement ils ont juste fait un truc assez rigolo Euh soit dit en passant la table est très sympathique Et euh pour les euh fans de euh bah des romans Et notamment surtout de la série Dawn of Fire Et le numéro le roman numéro 8 arrive Et euh ils ont confirmé du coup un numéro un roman numéro 9 Je demande jusqu'à où ça va s'arrêter Est-ce qu'ils vont juste Est-ce qu'ils vont en faire 10 Euh pas 10 ou quoi je sais pas trop Moi j'ai quasiment tout acheté Je crois que je me suis arrêté à la tombe du martyre Je sais pas si il est sorti Sea of Souls Ah mais attends je crois que si Je crois que je l'ai je sais plus Euh en tout cas du coup End of Avalon Euh arrivera un de ces jours Et euh Et donc c'est assez intéressant euh De voir euh Enfin apparemment cette série est vraiment vraiment stylée Donc c'est assez intéressant de voir que Comme elle marche bien Bah ils continuent de De l'alimenter comme ça Donc il y a plein plein d'auteurs hein On a du coup Guy Halley qui en a écrit du coup deux Euh On a Andy Clark On va avoir Gabe Throp Thorp Je sais pas comment on dit Euh Nick Kim Je connais pas lui Je l'ai jamais lu Mark Collins Chris Wright aussi Et encore Nick Kim Jamais lu de bouquin de lui Et du coup euh Apparemment c'est vraiment de la balle Bon moi j'attends de De finir un peu déjà ce que j'ai commencé Avant de 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 me lancer là dedans Parce que du coup je vais essayer de les lire d'une traite Mais euh Askip c'est vraiment grave bien Donc du coup bah le neuf est déjà Déjà annoncé Est-ce qu'ils vont faire dix Est-ce qu'ils vont faire plus ? Je sais pas trop Mais euh C'est assez intéressant Et je crois qu'en plus Mais j'ai arrêté de regarder C'est ceux qui sont le plus facilement trouvable encore en français Mais j'ai arrêté de regarder Parce qu'en fait du coup bah le site de games c'est autant de la merde Euh Non mais ça c'est toujours de la merde Mais avant il y avait une option Tu pouvais choisir les bouquins que en français Bah là il y a plus cette option Donc du coup bah en fait du coup tu te retrouves à devoir chercher et tout C'est assez relou Mais euh Du coup normalement euh Ouais la série Downbringer Est je crois la plus facile à trouver Euh voilà mais je vous inviterais à bah faire un petit tour euh Bah sur le site de Warhammer euh Warhammer.com maintenant ouais c'est vrai que c'est ça Euh pour aller chercher vos petits trucs voilà On a l'air du loup par exemple ici le numéro 3 du coup Qui est quand même trouvable euh Ouais c'est le numéro 3 hein Ouais euh c'est là donc euh Je crois que c'est ça fait partie des plus euh Des plus faciles à trouver En tout cas moi euh J'avais posé la question si c'était bien quand euh Euh la tombe du martyr est sortie et euh On m'avait dit ouais trop bien machin Vraiment on le rate pas achète le Et du coup bah j'ai pu tout commander le jour même Euh sur euh Warhammer enfin Game Workshop à l'époque Et donc du coup bah c'est quand même assez facilement trouvable Et c'est donc assez euh Sympathique Comme ça Et d'ailleurs euh Pendant qu'on y est alors je vais essayer de le retrouver J'ai euh Pendant qu'on y est J'ai la Alors j'ai un document euh Voilà euh Mais j'ai la date de sortie De Cypher Qui est euh Un des des bouquins que j'attends le plus En français Cypher le Seigneur des déchus Ça sortira le 10 avril Et il fera 18 balles Voilà voilà Après bah j'ai d'autres trucs Mais euh Ben comme j'ai pas trop regardé Euh On verra un peu ce que ça donnera Un peu plus tard si jamais on peut en parler Oh il y a encore un bouquin sur Harryman qui sort En août bah dis donc Euh voilà Donc c'était juste pour vous Pour vous parler de ça Cypher qui est un bouquin que j'attends beaucoup L'histoire de Cypher On l'a utilisé il y a Euh bah deux ans maintenant Euh C'était à Ou l'année dernière je sais plus Je crois que c'était à À l'événement de Black Library Euh bah du coup ouais Fin 2022 Euh Le 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 live Black Library Tu sais avec la figurine Je sais plus qui qui est sorti juste après Ou euh C'est du coup qu'est ce qui s'est passé Avec Cypher Quand euh Quand ils sont allés euh Enfin quand Guilliman il allait parler à À papa l'empereur Euh tout ça qui sont allés sur Terra et tout Et donc c'est Cypher qui Qui euh Qui s'enfuit des custod et tout Le bouquin est sorti il y a un an je crois En En anglais déjà Et euh Et du coup ouais j'ai grave hâte de le lire lui Et euh Et du coup voilà j'ai J'ai la date pour ça et je vous la donne Pour tous ceux qui l'attendent L'attente ne sera Plus très très longue Bah on parle de deux mois On est en février donc Avril c'est bon euh C'est pour bientôt Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo Je vous fais des bisous Et je vous dis bah demain Pour une euh Ah non 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 Ohlala 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 Ceux qui me suis Ceux qui étaient là hier Bah si vous voulez du 45 c'est terminé Vous pouvez partir Euh Pour du coup The Song of Ice and Fire Tactics J'avais dit qu'on ferait les 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 mises à jour Je m'y tiens J'oublie pas Euh le deuxième truc Alors j'ai pas regardé je vais découvrir avec vous Euh j'ai reçu mon mail mais j'ai pas j'ai pas encore regardé On a donc aujourd'hui Pulse Hood without Banner Ah oui euh On en avait euh Je crois que j'avais entendu parler Euh donc on a encore sur du euh C'est donc c'est une boîte De euh bah de gens euh neutres du coup On va avoir euh Tauros On va avoir Kathleen Stark Ah ouais Alors parce que Alors je sais pas euh Attention Hugh Spoil Très très gros spoil pour les bouquins Si jamais vous les avez pas lus ou quoi Euh bon bah on a spoilé il y a très longtemps Mais voilà je vous le dis Si jamais vous avez pas lu les bouquins Et que vous voulez pas euh Le savoir Tant que ma main est ici en l'air Euh bah vous n'écoutez pas Euh apparemment du coup Kathleen Stark A survécu euh Moite moite tu vois C'est devenu un sorte de zombie Euh à la Aux noces pourpres Et c'est pour ça que du coup Elle a la gorge tranchée là comme ça Et donc du coup voici sa figurine C'est assez stylé Euh pour le coup On va avoir également du coup Tom Seven Stream Generic En fait comme ça se base sur les bouquins C'est pour ça qu'on a ça Euh Eric Drain etc Et euh Des Brotherhood Archers Ok Et euh Des Brotherhood Man-At-Arms Ok Qui sont euh Ok c'est sympathique Donc à voir un peu ce que ça donnera Euh Ouais il y a pas mal Les figurines elles sont jolies Ah oui lui c'est avec son épée enflammée là Euh Oh il est beau L'OSL est pas mal et tout Euh ouais il y a pas mal de Pas mal de figurines Qu'est-ce que j'ai gagné de gratuit Euh s'il vous plaît Euh dans mon pledge là C'est ça que j'aimerais bien voir Il est tout petit lui Euh Eh son manteau est trop beau Euh De plein de gens que je connais pas spécialement Euh donc je suis pas Je suis pas spécialement plus intéressé Ils sont beaux hein Les Man-At-Arms et tout là C'est très 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 joli Ok 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 Les archers tout c'est cool Qu'est-ce que j'ai gagné Oh Ygritte Trop bien Elle est jolie en plus Oh la figurine est magnifique Avec son arc comme ça en train de tirer là Ah j'adore c'est tout Ah un petit Un petit fireplace Ok Et c'est tout C'est pas mal donc ça bon ça c'est dans le pledge De tous ceux qui ont participé au truc Avec le machin Ou vous découvrez une figurine tous les jours etc Ou des fois deux Euh très 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 cool Je sais même pas si je l'avais en plus Ah si je dois l'avoir Ygritte J'ai quasiment tout acheté Du côté des Des dix peuples libres Et donc voilà une petite boîte De euh Figurines neutres Du coup juste ici Et euh Et une nouvelle figurine du coup Pour ceux qui ont Pledgé le côté euh Brotherhood Dans Swarmbrother c'était Voilà Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo Pour de vrai cette fois Je vous fais des bisous Et euh Bah je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Secondaire Tiens je vous le fais avant J'adore ce truc A bientôt Bonne soirée Bonne tout ça Et euh bonne nuit Et à demain Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501